Tout va bien ? Oui, bonjour. Je ne voudrais pas m'imposer, mais... Je cherche quelqu'un. Et qui cela peut-il être ? Je... Je ne sais pas exactement. Ah, c'est probablement pour ça que tu ne l'as pas trouvé. Mais tu peux passer le temps ici, si tu veux. Merci. Ce sont des gâteaux de lames, Trésor. Tu sais ce que c'est ? Oui, je les aime beaucoup. Ils sont petits, à peine gros comme le poing. Alors ils cuisent vite. Garde l'œil sur eux. Et le beurre, dois-je les en enduire ? Pas besoin. On va garder le beurre pour le repas. J'ai grand hâte d'y être. Parfait. Alors je te confie tout cela. Si tu as besoin de moi, je ferai la lessive à côté. Te voilà très loin de ton ancienne fonction, Seigneur. Je suis leur hôte, alors j'ai proposé d'aider aux tâches quotidiennes. Ils m'hébergent. Je surveille les gâteaux. Cela ne leur paraît pas étrange de donner des ordres à leur roi ? Sont-ils au courant ? Qu'ils le sachent n'apporteraient rien de bon à personne. J'ai lu ton message. Tu t'es donné beaucoup de mal pour te cacher derrière ce pauvre simple soldat du Christ. Je me rappelle que tu t'es même envoyé une de ces lettres à Winchester. C'était bien pensé. L'Ordre voulait ma mort. Je devais me montrer prudent. À l'époque, tu as dit ne rien savoir de l'Ordre. Tu as joué l'ignorance. Mais tu savais tout. Le nom de ses membres, ses manœuvres. Que dirais-tu d'une promenade ? Tu te portes bien, Eivor. En effet. Les guerres ont cessé et ma colonie prospère. Les guerres sont toujours là. Tu as simplement cessé de combattre. Les complots vont bon train dans les tavernes et les alcools. Tu verras. Et toi, comment vas-tu, Alfred ? T'es-tu fait à l'idée de passer inaperçu ? Je vais bien. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Cet exil m'a apporté une paix nourricière. Chaque matin, le soleil et le cri des cormorants me réveillent. Je baigne dans l'eau vivifiante du marais. Je cueille les fruits des arbustes. Je bois un bon leçon. Une vie bonne. Simple. Heureuse. Je n'étais jamais venu si loin à l'ouest. Je trouve l'endroit calme. Apaisant. J'ai fait un long chemin pour entendre un nom, Alfred. Qui est le Grand Megaster de l'Ordre ? Dis à tes amis de l'ombre que l'Angleterre est nettoyée. Ton œuvre est complète. Toi ? Je n'ai jamais désiré le titre de Grand Megaster. Il m'a été transmis à la mort de mon frère, qui lui le tenait de mon père. Des sacrilèges de la grandeur de Dieu. J'étais peut-être leur maître, mais je les méprisais. Odwin et moi avions mis au point un plan afin de détruire l'Ordre de l'intérieur. Mais les troubles avec les Danois l'ont retardé. Les troubles avec une Danoise l'ont surtout anéanti. Tu viens du Nord, n'est-ce pas ? Tu as de l'oreille. Tu as ma gratitude, Eivor. Elle prend pour forme ceci. La clé de mon cabinet. Afin que tu réalises mieux tout le bien que tu as fait. En anéantissant l'Ordre, tu as fait place à une idée plus grande, qui en son temps le remplacera. Un Ordre universel, divin, inspiré par Dieu pour que l'homme se pronifie. Un pauvre simple soldat en prendrait la tête ? Tu as sauvé l'Angleterre. Que cela ait été ou non ton attention, alors laisse-la te sauver aujourd'hui. L'Angleterre n'est plus, Seigneur. Tu es le dernier de ses rois et tu n'as plus de royaume. Regarde autour de toi. L'œuvre de Dieu est partout. On ne peut ni l'ignorer, ni lui résister. Avec le temps, ceux qui acceptent Dieu deviendront légion. Et tous ceux qui le défient tomberont. Si tu demeures en Angleterre, tu deviendras toi aussi son sujet. Oh, nom d'une miette ! Les gâteaux ont brûlé. Où est donc ce garçon ? Jeune homme, où es-tu passé ? Diantre, je crains que cela ne me vaille une nuit à laver le linge. J'ignore si nous nous reverrons un jour, Eivor. Si Dieu le veut, qui sait ? Chacun portant une couronne, peut-être. Je viens, ma bonne amie. Je suis là.